Alors bonjour à tous et merci d'être là en ce 19 septembre, jeudi, beau jeudi de septembre, 19 septembre 2019 ici au Québec, 9h10. Ce matin, quand je me suis permis de sortir quelques instants vers 6h, faisait 8 degrés. On était à 8 degrés d'être à zéro. On est le 19 septembre, donc tous ceux qui s'inquiètent, les alarmistes du climat, rassurez-vous, l'automne va être là, normalement, froid, pluvieux, et l'hiver sera au rendez-vous aussi, donc il n'y a rien qui est changé sauf que c'est intensifié. Et c'est intensifié parce qu'on est en minimum solaire parce que la magnétosphère est affaiblie, parce qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques, entre autres, parce que l'atmosphère du soleil est affaiblie aussi en minimum, ce qui amène plus de radiation vers la Terre et moins de cette radiation-là qui est déviée par la magnétosphère qui s'est affaiblie, donc plus qui rentre dans notre atmosphère, qui crée une couverture nuageuse, qui crée des problèmes de santé aussi. Donc, les alarmistes, rassurez-vous, le CO2 est à des niveaux très, très, comment dire, très acceptables. Et le CO2 n'a rien à voir avec la température de la Terre, seulement le soleil. Quand vous êtes dans une pièce et que le radiateur indique 20 degrés, bien il fait 20 degrés dans la pièce. Si vous augmentez la température du radiateur, il va faire plus chaud. Si vous baissez la température, il va faire plus froid. Le soleil, c'est notre radiateur. Donc, c'est assez facile à comprendre. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup d'intensification de tempête parce que la haute atmosphère est déréglée. On en parle souvent à cause de tout ce que je viens de vous énumérer. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne prétends pas être un scientifique. Je vous amène les informations que je trouve chez les vrais scientifiques. Et c'est pour ça qu'on existe, Freedom News Network et plein d'autres plateformes ou chaînes YouTube. Quand on veut vraiment informer, on fait des recherches. Puis, vous nous aidez, vous m'aidez à faire ces recherches-là en m'envoyant, puis il y a plein de liens et je vous en suis très reconnaissant. Donc, il y a encore beaucoup de tempêtes qui sont dans l'air, surtout aux États-Unis, dans le sud des États-Unis parce que c'est la saison des ouragans, pour les Caraïbes aussi, dans le Pacifique aussi. Et d'abord, on va aller voir d'où vient l'origine de ces noms, premièrement, parce que c'est vraiment intéressant. Ils sont toujours avec des noms. Donc, on va aller voir ça ensemble. Comment les ouragans obtiennent-ils leur nom? Vous vous êtes déjà demandé comment les ouragans tirent leur nom et pourquoi les ouragans ont-ils des noms? Les météorologues ont appris il y a longtemps que nommer les tempêtes tropicales et les ouragans aide les gens à se souvenir des tempêtes, à communiquer plus facilement ou plus efficacement à leur sujet. Les nouveaux Advil Minigel. Plus en sécurité. Mini. Facile à avaler. Si. Et quand une tempête particulière. Les nouveaux Advil Minigel. Particulière frappe une courbe, pardon. Advil et c'est parti. Ces experts attribuent des noms aux ouragans selon une liste officielle de noms approuvés avant le début de chaque saison d'ouragans. Le National Hurricane Center des États-Unis a commencé cette pratique au début des années 50. À présent, l'Organisation météorologique mondiale génère et tient à jour la liste des noms d'ouragans. Voici les noms des ouragans pour 2019. Les noms des ouragans de l'Atlantique sont Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Ferdinand, Gabriel Umberto, Imelda, qui est en train de frapper le Texas. Jerry est en train de s'organiser dans l'Atlantique. On va justement en parler. Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebecca, Sébastien, Tania. Van et Wendy. La saison des ouragans en Atlantique s'étend du 1er juin au 30 novembre. Les noms d'ouragans du Pacifique Nord-Est sont Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Eric, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario et pas celui de Mario Bross, Navea, Octave, Priscilla, Raymond, Sonia, Tico, Velma, Wallace, Zina, York et Zelda. La saison des ouragans du Pacifique s'étend du 15 mai au 30 novembre. Donc un peu plus longue. C'est pour ça que j'imagine qu'il y a un peu plus de noms. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir ces noms et les noms des années à venir avec le lien qui est là. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est assez intéressant. Comment et pourquoi les ouragans ont-ils commencer à recevoir des noms? Alors que les gens nommaient des tempêtes majeures depuis des centaines d'années, la plupart des ouragans étaient à l'origine désignés par un système de numéros de latitude-longitude, ce qui était utile pour les météorologues qui tentaient de suivre ces tempêtes. Malheureusement, ce système était source de confusion pour les personnes vivant sur les côtes à la recherche d'informations sur les ouragans. Au début des années 50, le U.S. National Hurricane Center a mis au point une méthode officielle pour nommer les tempêtes. À cette époque, les tempêtes étaient nommées selon un alphabète phonétique. Par exemple, Abel, Baker, Charlie. Et les noms utilisés étaient les mêmes pour chaque saison d'ouragan. L'analgésique, le terme, le premier ouragan d'une saison s'appelait toujours Abel, le deuxième toujours Baker. En 1953, afin d'éviter l'utilisation de la douleur, le système a été révisé pour donner aux tempêtes un nom féminin. Ce faisant, le Service météorologique national imitait l'habitude des météorologues de la marine qui ont baptisé les tempêtes d'après les femmes, tout comme les navires en mer étaient traditionnellement appelés femmes. En 1978-79, le système a de nouveau été révisé pour inclure les noms des ouragans masculins et féminins. Vous aurez aussi la liste complète de la désignation des ouragans de la NOAA. Quand une tempête reçoit-elle un nom, les tempêtes tropicales portent des noms lorsqu'elles affichent un modèle de circulation en rotation et une vitesse de vent de 63 km heure. Une tempête tropicale se transforme en ouragan lorsqu'elle a une vitesse du vent atteint 74 000 par heure 79 km heure. Des listes de noms d'ouragans ont été élaborées pour de nombreux grands bassins océaniques du monde. Aujourd'hui, six listes de noms d'ouragans sont utilisées pour les tempêtes de l'océan Atlantique et du Pacifique nord-est. Ces listes sont alternées une année, une par année. Cela signifie que la liste des ouragans de cette année pour chaque bassin reviendra dans six ans. Il existe cependant une exception à cette pratique. Les noms d'ouragans particulièrement dommageables, comme par exemple pour des raisons, sont abandonnés pour des raisons juridiques, culturelles et historiques. Par exemple, l'utilisation du nom Katrina a été abandonnée en 2005 à la suite de l'impact dévastateur de l'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans. En mars 2019, l'Organisation météorologique mondiale a supprimé les noms Florence et Michael de ces listes pour le bassin de l'océan Atlantique et les a remplacés par France et Milton. L'Organisation météorologique mondiale gère le système officiel selon lequel les ouragans reçoivent leur nom. Les noms de chaque zone océanique sont publiés dans les listes avant la saison des ouragans. Trouvez les noms des ouragans 2019 ici. Donc vraiment super intéressant, mais c'est comme ça qu'on détermine les noms. Donc je vais vous revenir avec cette fameuse tempête Jerry qui semble s'organiser et devenir un ouragan justement de catégorie 3. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501